qui a fait peau neuve, vous connaissez bien vous ? Oui, c'est à côté de la Micale. Un magnifique bâtiment qui va être inauguré vendredi 18 et nous sommes en direct avec François Carton, conseiller technique. François, est-ce que vous nous entendez ? Cette salle, elle est vraiment magnifique. Oui, bonjour. Donc là on est en direct effectivement avec Sylvain de la nouvelle salle Jean Gachet, du nouveau mur d'escalade et c'est 15 mètres de vue. Alors derrière vous, on voit ce mur, il y a combien de prises ? Il y a eu combien de prises ? Ça a mis quoi ? 3 semaines je crois, c'est ça ? Alors il y a eu 3 semaines de travail, il y a 10 000 prises, il y en a un petit peu moins posées sur le mur mais on a près de 95 voies d'escalade qui vont du niveau 4 débutant jusqu'à un niveau 8. Ça c'est incroyable. Et derrière vous, messieurs, dames, c'est je vous dis Anouk Joubert, forcément. C'est notre championne et nous avons... C'est un mur vraiment olympique, c'est un mur officiel, ce qu'il y a derrière vous ? Alors c'est un mur qui est au niveau... Donc le mur qu'on a, on a à peu près toutes les disciplines qu'on va retrouver aux Jeux Olympiques à Tokyo. A savoir, on a le mur de vitesse qui est juste sur ma gauche là. On a le mur de difficulté qui est derrière nous et puis, alors le bloc, je ne pourrais pas vous le montrer puisqu'il est à l'étage, mais on a également 16 mètres linéaires de bloc. Donc c'est une structure d'escalade qui monte à un peu moins de 5 mètres de haut. Alors justement, on voit ce mur qui est à l'étage puisque nous avons fait un petit repérage bien avant parce qu'on est quand même fort à tel 7. Ce mur de bloc va être ouvert quoi ? Au public ou c'est juste les clubs qui ont accès à ce mur ? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien tout entendu. Ce mur de bloc, c'est pour les clubs ou c'est ouvert au public ? Alors, les installations sont ouvertes au club. C'est un gymnase municipal ouvert. Nous, on a 4 clubs affiliés à la Fédération Française de Montagne et d'Escalade qui vont avoir des créneaux pour la difficulté comme pour le bloc. Alors, je ne sais pas si on va retrouver les images. Il y a une particularité, il faut le savoir, de cette salle Jean Gachet. Il y a une partie, on peut avoir un bloc à l'étage où vous êtes justement. Il y a une partie, comment on appelle ça ? Mobile, c'est ça ? Oui, alors il y a la partie basse du mur d'Escalade qui est mobile. L'objectif étant de pouvoir l'actionner pour des compétitions. Donc là, en l'occurrence, on ne pourra pas l'actionner parce qu'il y a beaucoup de grimpeurs dessus. Mais je crois que tu dois avoir les images. Exactement. Alors, si mon réseau ne s'est pas trompé, au mois d'avril, il devrait y avoir les championnats de France de vitesse et logiquement, le retour d'Anne Joubert sur ces terres. Alors, il va y avoir le 1er de avril. Effectivement, on va accueillir les championnats de France d'Escalade de vitesse avec Anou qui sera également présente dès vendredi pour l'inauguration. Alors, est-ce qu'on peut être un petit peu chauvin ? On peut dire que c'est l'une des belles salles d'escalade de France ? Je n'ai pas bien entendu, mais... Est-ce qu'elle est belle, cette salle ? C'est la numéro 1 en France. Oui, si on est chauvin, on peut dire qu'on est dans le top 3 et pourquoi pas sur la première marche. On a vraiment une très belle structure d'escalade. C'était dur ? C'était un combat pour avoir cette salle ? Ou c'était facile ? La municipalité a accepté ce projet ? C'était facile ? Alors, non. Par contre, c'est un projet qui était relativement long puisqu'il a démarré en 2011. Donc, en 2011, on a commencé à travailler sur le projet. Et puis, après, ça s'est intensifié, surtout là, cette année, avec la construction du mur et la pose des prises. Mais je crois que ça valait le coup. Ça manquait à Saint-Etienne d'avoir un bel équipement sportif comme celui-là en escalade. Alors, officiellement, cette salle va être inaugurée vendredi, vendredi 18. Donc, vous allez vous changer, mettre votre smoking. Et on pourra dire qu'officiellement, elle est ouverte, cette salle. C'est ça, vendredi ? Ou il y aura vraiment du monde ? Alors, vendredi, oui. J'ai envie de dire, vendredi, on va couper le ruban. Enfin, les élus vont couper le ruban. Après, les scolaires se sont déjà un peu appropriés le gymnase depuis une semaine. Et les clubs d'escalade démarrent juste aujourd'hui pour découvrir ce mur d'escalade. Merci à vous, François. Merci à la technique. À Sylvain Tizi qui était présent. On peut applaudir une belle salle. Justement, dans notre vote. Merci.